Générique Salut à tous c'est Bismarck, nous voilà de retour, nous voilà de retour pour une semaine importante quand même. C'est, je sais pas, moi personnellement j'attends ça comme le résultat d'un match de foot et Dieu sait que j'aime les matchs de foot. Donc vendredi je serais vraiment rivé sur le truc. Savoir si oui ou non, parce qu'en plus il y a deux questions vous le savez. Il y a oui ou non sur la réforme des retraites mais à côté il y a le référendum quand même. Dont on a peut-être pas assez parlé finalement, faudra qu'on en reparle de ce référendum dans la semaine d'initiative partagée. Voilà, donc semaine importante, d'ores et déjà dans toutes les gazettes là ce matin c'est comment Macron veut rebondir et il veut rebondir autour d'une loi travail, d'une loi plein emploi, enfin visiblement c'est autour de ça que ça se joue. Donc on va en parler. De quoi est-ce qu'on va parler aussi ? Ah oui, aussi dans les gazettes ce matin, une nouvelle revue générale des politiques publiques, ça manquait. On en a une à peu près tous les 3 et 4 ans. Voilà, Macron lui-même d'ailleurs qui ce week-end dit si on ne produit pas plus, à un moment les Chinois et les Américains vont arrêter de nous financer. Donc bon, voilà, dépenses publiques. Et puis d'autres petits sujets. Stéphane Vornuffel veut parler des influenceurs. Moi ça m'intéresse, j'ai aucun avis sur les influenceurs donc je suis ravi qu'on parle des influenceurs. Allez c'est parti, c'est Bismarck. Donc, autour de la table, Nicolas Doucerein, salut Nicolas, Aziz Séni, salut Aziz et donc l'influenceur Stéphane Vornuffel. Bon, on va en parler tout de suite. Aziz, tu voulais qu'on revienne. Alors sur le... Moi j'aime beaucoup de toute façon cette enquête, on en a beaucoup parlé ensemble la semaine dernière. Bien, donc ce sondage NoCom, publié notamment il y a une dizaine de jours par le journal du dimanche. NoCom, c'est l'institut de Pierre Giacometti, ils font ça tous les ans, c'est le bilan notamment de la transformation. C'est ça qui est très intéressant dans ce sondage NoCom. Alors ce qui t'a marqué, on va voir l'image tout de suite normalement. Voilà, bravo. C'est alors la baisse, effondrement très relatif quand même, la baisse de la valeur travail. Qu'est-ce qui te... Donc vous le voyez là, c'est la courbe en gris, pardon pour ceux qui nous écoutent en podcast, mais de toute façon vous savez de quoi on parle. Qu'est-ce qui t'importe là-dedans sur cette baisse de la valeur travail, Aziz ? Moi, en voyant cette courbe, je m'interrogeais, je me disais quel est l'impact là-dessus de tout ce qui s'est passé avec le confinement. Est-ce que la réflexion qui a pu se passer durant ce confinement sur la valeur travail... Il y a une question philosophique que j'ai vue dans cette courbe. C'est est-ce que finalement le travail est une valeur ou pas ? Et est-ce qu'on doit travailler pour vivre, vivre pour travailler ? Et en fait, comment on replace dans tous ces mouvements de société... Bon, je parlais du Covid, je peux parler aussi de l'actualité avec la question des retraites, avec l'émergence de l'IA et de l'intelligence. Non, mais tu vois d'ailleurs que la pente, elle est très liée au Covid. C'était plus une question d'ordre philosophique que je voulais vous poser aujourd'hui et débattre avec vous sur cette valeur travail. Et est-ce que le travail va rester au centre de nos vies ou pas ? Et pourquoi faudrait-il qu'il reste ou pas ? Voilà, je voulais échanger avec vous sur ce sujet. Bien sûr, j'ai ma... Vous avez quatre heures. Non, non, mais t'as raison, c'est une discerte, quoi. On est plus sur l'ordre du philosophique. On est dans un pays avec un héritage plutôt chrétien et avec une philosophie qui est très imprégnée de ces valeurs du christianisme. Adam et Ève, le travail, la vie... Non, mais tu donnes une première réponse. Ah oui. C'est que le travail répare la faute. Si tu es dans cette idée, dans cette culture judéo-chrétienne, le travail n'est pas une valeur. Le travail est une punition. Le travail est une punition. Ce n'est pas prévu au départ. Ou un autre mode de vie. Un autre mode de vie. Non, non, mais je voulais juste répondre à cette tradition judéo-chrétienne. Tu as parfaitement raison. Je ne sais pas ce qu'il en est dans la tienne, d'ailleurs, de tradition. C'est les trois religions monétaistes qui ont la même définition. Adam et Ève se retrouvent sur terre pour travailler. D'accord. Et doivent se débrouiller. D'accord. Bon, ça t'inspire... Non, non, mais après, ils posent la question, on y réfléchit tous. On n'est pas obligés d'y répondre là maintenant, mais... Non, non, mais c'est très intéressant. Bon, moi, personnellement, j'adore le travail. Je trouve que le travail, c'est l'épanouissement, c'est l'enrichissement, c'est les relations humaines, c'est le développement des compétences. Je trouve que c'est une richesse incroyable. D'ailleurs, je suis assez surpris quand je vois notamment des jeunes de 18 ans qui manifestent dans la rue contre la réforme des retraites et qui n'ont pas commencé à cotiser le moindre euro. Voilà, je me sens assez décalé. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que par rapport à la crise sanitaire que nous avons vécu, un certain nombre de personnes et de Français, et moi, je le vois bien dans nos métiers, ont découvert qu'ils travaillaient peut-être de manière assez déséquilibrée et beaucoup trop. Et le fait de se retrouver chez soi, confiné par obligation, de reprendre le chemin, d'être prof d'école, de passer un peu plus de temps finalement au sein de la cellule familiale, ils sont aperçus qu'il y avait peut-être quelques valeurs, quelques éléments essentiels dans la vie auxquels ils passaient un petit peu à côté. Et c'est vrai que ça provoque ce changement que je ressens moi très clairement en plus de ça dans mon métier. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le freelancing, le fait d'avoir cette liberté, cette agilité, peut-être de pouvoir mieux concilier le travail à la maison, le travail en entreprise. Nicolas, je pense que ça change. Oui, mais en même temps, c'est dans les premiers mots de ta réponse. C'est l'utilité finalement. Oui. Tu as dit j'aime le travail parce que tu fais quelque chose. Mais ça, c'est une histoire, moi, que j'avais découverte au moment des drames France Télécom. J'avais découvert, alors après, on a eu le terme de bullshit job, mais des gens qui, toute la journée, auraient été incapables de dire à quoi sert leur travail. Voilà. Et je vais finir par ça. C'est une phrase que j'adore d'Augustin Paluel-Marmont quand il explique donc les biscuits Michel et Augustin, quand il explique pourquoi il est devenu entrepreneur. Il était commercial chez Air France. Il dit un jour, j'étais malade. Les avions ont décollé quand même. J'adore cette phrase. Et donc, il dit je ne sers à rien en fait. Et donc, voilà, il a monté sa boîte pour servir à quelque chose. Moi, je m'inscris un peu dans ce que vient de dire Nicolas parce que d'abord, je pense qu'autour de la table, on est des entrepreneurs. Donc forcément, on aime le travail parce qu'en fait, on aime ce qu'on fait. La vraie question philosophique, c'est... Non, mais ce n'est pas le travail. Non, non, ce n'est pas le travail. Stéphane, laisse compte. Je n'aime pas le travail. Voilà. Justement, c'est là où je voulais en venir sur la courbe parce que finalement, est-ce que cette courbe, cette prise de conscience, c'est là où j'étais assez d'accord avec Nicolas, du confinement, de se recentrer, etc. Est-ce qu'on doit parler de la valeur travail ou simplement du positionnement du travail dans notre vie ? Valeur travail, ça induit tout de suite dans l'esprit d'Asie de la philosophie. Donc là, on est sur un truc très philosophique et la valeur. Je suis d'accord. Non, non. La question, c'est juste où est-ce que je place le curseur du travail par rapport à la famille, les loisirs, etc. Nous, on fait partie de gens où finalement, est-ce que c'est bien ou pas bien ? On peut en discuter aussi. Tout ça est totalement entremêlé et on n'arrive pas forcément toujours à bien faire la part des choses entre le travail et le reste du temps. C'est vrai. Oui, parce qu'on passe du temps avec des gens avec qui on travaille, qui deviennent des gens proches parce que c'est sympa. Mais tu ne crois pas que ce mot de travail, en fait, est inadapté à ce que tu fais ? Moi ? Oui. Mais voilà, tu veux être... Bien sûr, évidemment. Et donc, c'est là où ce problème... Je suis tout à fait d'accord avec Aziz. Le mot n'est peut-être plus le bon. Non, mais je rejoins ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est depuis l'aube des temps, il y a des gens qui travaillent uniquement pour se nourrir. Et ça ne suffit d'ailleurs pas toujours. Donc, en fait, eux, le matin, ils y vont. Pour des gens comme nous, c'est difficile de leur redonner, de se comparer parce que ce n'est pas du tout notre cas. La baisse de la valeur travail, elle est sûrement due plus au retour d'autres valeurs, on va dire ça comme ça, d'autres centres d'intérêt, qu'à la baisse pure du travail. Les gens ont besoin de travailler et je pense que des êtres humains qui ne travailleraient pas n'arriveraient pas à s'accomplir. Même quand ils s'emmerdent profondément dans leur travail. Parce que leur utilité psychologique, Stéphane, regarde, des gens qui sont en chômage longue durée, c'est une spirale qui est très, très difficile. Non, non, non. La journée dans l'open space, à rien foutre, à n'avoir que des tâches insupportables. La journée tout seul chez vous, à ne voir personne, Stéphane. Je ne sais pas. Mais tu n'y restes pas à ce moment-là. Mais dans les deux cas, tu n'es pas obligé. Bon, bref. Aziz, pour conclure. Un autre sujet qui est dans le prolongement, c'est la journée de quatre jours. Oui. Alors, tiens, attends, on va voir. La journée de quatre jours, là, j'en ai quatre jours. Attends, attends, on va voir, on va voir. Pour un entrepreneur, j'en ai pas mal, ça va. Donc, effectivement, autre résultat. Alors, celui-là, je n'avais pas encore eu le temps d'en parler. Non, alors, ce n'est pas celui-là. C'est celui d'après. Ça, on l'avait vu la semaine dernière. C'est effectivement très spectaculaire. Voilà. Alors, c'est le plébiscite pour la semaine de quatre jours. Plébiscite. Et là, alors, j'en ai parlé, moi, avec notamment, je vais le reciter, le DRH de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. C'est du monde qui est en train de mettre en place cette semaine de quatre jours et qui le vit comme peut-être une forme de réconciliation. D'abord, entre col blanc et col bleu, entre ceux qui ont droit au télétravail et ceux qui n'y ont pas droit. Et donc, ceux qui n'y ont pas droit, avec la semaine de quatre jours, l'entreprise est en mesure de leur offrir quand même un petit peu des avantages du télétravail. Et puis, le vit aussi. Et en tout cas, il va énormément travailler là-dessus avec des chercheurs en neurosciences. Enfin, il prend le truc très au sérieux. Justement, peut-être une forme de réconciliation avec le travail et avec la valeur de travail. C'est surprenant. Alors, j'étais vraiment très interrogatif sur la pertinence d'une semaine à quatre jours. Et puis, les quelques entreprises qui ont mis ça en place t'expliquent qu'en termes de productivité, ça ne bouge pas, voire ça gagne un peu. Ah, ça gagne. Donc, c'est assez surprenant de se dire qu'en quatre jours, on peut faire ce qu'on faisait en cinq et en gagnant en productivité. Donc, peut-être qu'il faut généraliser ou élargir un petit peu l'expérimentation et laisser bien évidemment le choix aux entreprises et au dialogue social pour pouvoir mettre en place quand c'est possible. Bien sûr. Sans baisse du temps de travail. Attention, semaine de quatre jours, c'est en plein réparti sur quatre jours. Exactement. Alors, moi, j'ai une belle... Souvent d'ailleurs, juste je termine là-dessus parce que j'ai vraiment creusé le truc. Souvent d'ailleurs, à 36 au lieu de 35 heures. Cette fois quatre, emballer, c'est peser. Alors, moi, j'ai une belle expérience sur le sujet. Ça date de ma précédente entreprise Solic puisque j'avais deux tiers de femmes et un tiers d'hommes dans mon entreprise. Et beaucoup d'entre elles... Pardon, neuf fois quatre, pas sept fois quatre. Oui, non, non. Neuf fois quatre. Pardon. Non. J'ai pas oublié le contrat de faire en tirer. Non, bah, si, si, il faut... On ne contredit pas le boss, Aziz. C'est ça, bah, si. Contredit pas le boss. Non, mais alors c'est ça qui est intéressant en termes de management. Si, justement, dans ces cas-là, tu ne contredis pas le boss, t'es sûr que l'entreprise est foutue. Ça, c'est clair. On est d'accord, voilà. Oui, mais quand elle est foutue... Je tiens à ce que cette entreprise ne soit pas foutue. Oui, puis clos. Quand elle est foutue, après, t'as besoin d'un manager de transition. C'est très bon. Bon, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, je termine mon truc. Il y a 15 ans, j'avais donc deux tiers de femmes. Et beaucoup d'entre elles me demandaient de mettre en place un 4-5ème. Bon, alors moi, c'était génial. Et je le dis avec beaucoup d'humilité en tant qu'entrepreneur. C'est que le 4-5ème me permettait de baisser la rémunération de 20% par définition. Et honnêtement, je confirme, elles étaient tellement bien globalement organisées qu'elles produisaient quasiment comme un temps plein, voire peut-être même mieux. Et derrière, c'était tout bénéfique pour l'entreprise. Et donc, on baissait de 20% la rémunération. Est-ce que tu baissais quand même de 20% la rémunération ? Oui, parce qu'elles voulaient un 4-5ème, mais c'était l'époque. Tu vois comment il en est arrivé là ? Non, mais c'est incroyable, ça. Mais c'est normal, c'est logique. Dis-donc. Oui, c'était il y a 15 ans, messieurs, attendez. Attends, c'était un choix d'équilibre. C'était un choix d'équilibre et qui fonctionnait très bien. Alors, soyons économiques, vu la valeur ajoutée dégagée et le partage du profit nécessaire. Oui, mais il m'a fallu 4-5 ans pour mesurer tout ça. Il faut le temps d'être sûr. C'est la courte d'expérience. Mais j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Non, j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Je ne suis pas très étonné. Je pense qu'aujourd'hui, on peut effectivement gérer ça intelligemment, gagner en productivité et tout en conciliant davantage la valeur travail avec l'équilibre personnel. Et je vais même plus loin, c'était vu comme, alors chez toi, ça se passait très bien, mais dans beaucoup de boîtes, demander un 4-5ème pour une femme, c'était d'une certaine manière renoncer à sa carrière. Ah, tu veux te mettre en 4-5ème ? Donc, on ne peut pas te le refuser. Mais enfin, tu vois la voie de garage là, tu vas la prendre, etc. Donc là aussi, il y a quelque chose d'important, notamment pour les femmes, qui sont plus à temps partiel que les hommes, pour rétablir une légitimité et un équilibre nécessaire. Alors moi, je dirais trois choses très rapides. La première chose, c'est que je ne m'inquiéterais pas du passage au 4-5ème, tant qu'on est sur la même durée, évidemment, de temps de travail, si on laisse la liberté aux entreprises, aux branches, ça c'est l'organisation, et que ça ne tombe pas, comme les 35 heures sont tombées sur tout le monde, de façon très centralisée, pour que des entreprises qui ont des organisations comme qui fonctionnent actuellement sur 5 jours, ne subissent pas l'obligation de passer en 4 jours, ce qui dérégulerait complètement leur formation. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que là-dessus, il ne faut pas qu'on se plante, sinon on peut faire ce qu'on veut dans l'aménagement du train de travail. Quand tu as un cadre au forfait, il s'aménage comme il veut, moi, à un moment donné, s'il est incentivé sur sa réussite, il travaille le matin, la nuit, quelque part, je m'en fiche du moment qui s'épanouit et qui réussit. Donc là, on est tout à fait d'accord. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même prévenir les gens que, attention, 9 fois 4, ça veut dire quand même 9 heures un peu plus intense. Si, 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 que 5 fois 7, il faut être très honnête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, à un moment donné, tu n'as que 4 jours pour faire une tâche qui est la même que ce que tu faisais sur 5 jours, il y aura peut-être moins de temps. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Tu auras moins de temps pour passer un temps social avec tes collègues. La machine à café pourrait être caricaturale, mais également pour échanger sur ton poste de travail, sur tout à fait autre chose. Ça fait des journées plus soutenues. Je caricature, le jeudi soir à 18 heures, il faudra que tu aies fini tout ce que tu avais prévu de faire le lundi matin à 9 heures. Donc, tu vas moins passer de temps, peut-être, à t'épanouir socialement dans le travail. Ça va individualiser peut-être le travailleur qui va penser à son environnement, à son organisation. Troisième point, il est évident qu'on a plein d'exemples. Et le juste milieu, c'est donc le télétravail contre lequel j'étais vent debout au début. Pour le lien social de l'entreprise, j'étais convaincu que d'avoir trop de gens hors de l'entreprise, ça faisait que tu ne créais plus ce qui, moi, m'a plu dans les entreprises que j'ai créées, qui étaient petites. C'est de vivre ensemble, de dégénérer ensemble. Tout le monde est d'accord là-dessus maintenant, Stéphane. Il y a un juste équilibre, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Parce que nous, on constate quand il y en a trop et que tu es très désorganisé, à partir de deux jours de télétravail autorisé par semaine, c'est ce qui est le cas dans le groupe de télétravail. C'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Zuckerberg a écrit « Le télétravail, c'est de la daube ». Vous n'en parlez plus. Oui, mais là, pour que lui... Tu te souviens, c'était tout le monde dehors, c'est fini, on vend le siège, etc. Puis là, je veux tout le monde dedans. On l'a vu avec Elon Musk. C'est hyper important, surtout sur des boulots où le jus de cerveau est un truc très important. Si les mecs ne se voient pas, ils n'échangent plus, ils ne créent plus de ce challenge. Bon, puisqu'on est toujours dans cette histoire de travail, alors effectivement, le chiffre des démissions, n'ont pas grande démission, mais enfin quand même, c'est vrai qu'il se passe quelque chose. On en avait parlé la semaine dernière. Plus 22% sur un an. Beaucoup quand même. Et surtout, le truc, c'est que tous les secteurs maintenant sont concernés par ce système de démission. Bon, a priori, tension normale sur le marché du travail. Je ne sais pas, à travers les responsabilités que tu as et l'ensemble des entreprises que tu vois... Est-ce qu'il n'y a pas une fluidité du marché du travail ? Oui, c'est ça. Le rapport de force inverse. J'en parte, ils savent qu'ils vont retrouver. C'est plutôt positif. Oui, c'est très positif dans le sens où, je rappelle qu'on est en plein emploi au niveau des cadres. Donc forcément, le marché s'est inversé aujourd'hui. Il y a une demande qui est massive. Et on n'a quand même pas la grande démission. On a quand même un certain nombre de personnes qui démissionnent, qui veulent aller vers ce freelancing, vers l'indépendance. Et donc, il y a cette forme de liberté. Les boîtes ont un peu plus de mal à recruter. Et donc, toute la société est en train d'évoluer. Enfin, un peu plus de mal. Beaucoup de mal. Donc, rapport Pôle emploi, le rapport annuel de Pôle emploi qui est sorti vendredi. Pour 61% de leurs projets, les entreprises anticipent des difficultés de recrutement. C'est un niveau qui n'avait jamais été à l'heure. Non, c'est vrai. Par Pôle emploi. C'est une réalité. Le côté négatif de tout ça, quand même, c'est qu'il y a aussi peut-être une notion, et ça rejoint la première courbe sur la valeur travail. Il y a peut-être un petit problème avec l'effort. C'est pour ça qu'aussi, on voit que les plus grosses carences sont quand même dans les métiers, les moins funky aussi. On va revenir toujours à la même chose, dans le même constat. Oui, mais ça, c'est normal dans la mesure où tu as le choix. Franchement, dans la mesure où tu as le choix entre, j'en sais rien, moi, là où il y a de la demande, tu vois, le commerce, mais le commerce de base, quoi, dans des magasins, etc., dans le retail, bon, ben, tu choisis ça plutôt qu'hébergement-restauration, par exemple, où les horaires sont bien plus compliqués. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est normal, rapport de force. C'est juste, c'est une inquiétude. C'est juste faire attention. Malgré une hausse de 16% des salaires, quand même, l'année dernière, dans l'ensemble du secteur. Oui, mais tu vois, c'est un secteur qui, excuse-moi, c'est un secteur qui se transforme, parce que tu as plusieurs groupes aujourd'hui dans la restauration qui viennent justement de mettre en place la semaine à 4 jours, avec un seul week-end par mois. Ils sont eux-mêmes aussi en train de se transformer, de changer toute l'organisation du travail. Donc, tu dis un seul week-end, un seul week-end de boulot par mois. Oui, de boulot. Et oui, ils sont aperçus qu'on ne pouvait plus continuer de faire travailler les gens comme ça, du lundi au samedi, de faire les midis, les soirs, les week-ends. Il y a un moment donné, ce n'est plus possible. Et donc, ils sont en train d'adapter toute leur organisation pour répondre aux enjeux et aux besoins. Sinon, ils n'y arriveront pas. C'est un peu dans ce que vient de dire Nicolas, un peu la prolongation, c'est de dire que toutes ces organisations de travail doivent se transformer aussi, parce qu'on a une place de plus en plus importante de ce que j'appelle la qualité de vie au travail. Les gens veulent bien travailler, mais ils ne veulent pas faire 300 kilomètres, enfin, je schématise, 100 kilomètres pour aller faire un contrat, même en CDI, dans la restauration, payé, même avec 16% d'augmentation. On ne peut pas régler cette problématique de turnover infernal avec uniquement les salaires. Il y a la qualité de vie au travail. Et dans des postes un peu très difficiles, comme la restauration, le BTP, le transport, c'est fondamental en termes de réflexion et de management. — Good. Alors, dépenses publiques. Donc... — Que veux-tu qu'on te dise de nouveau ? — Oui. Non, 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 non. Non, non, c'est un peu de l'info, quoi. Nicolas avait envie d'en parler. Donc il va y avoir une... A priori, nous disent les échos ce matin, présentation d'une nouvelle trajectoire des finances publiques dans les 10 jours. Donc Bercy soumet les ministères à une forme de stress test. Alors on ne va pas leur demander 5% d'économie. La question, ce que j'ai compris en lisant les échos, c'est si vous aviez 5% d'économie à faire, qu'est-ce que vous feriez ? Ce qui est une manière différente de poser la question. Et a priori, disent toujours les échos ce matin, la première des cibles, c'est quand même les 150 milliards d'euros d'aides aux entreprises. Aides qui, assez souvent, correspondent quand même à des taxes pour lesquelles on a mis en place des aides. Enfin bon, donc tout ça est un sacré maelström. J'avais en tête un autre mot qui commençait par M, mais j'ai évité, tu vois. Et puis les aides aux logements, les 40 milliards, 45 milliards d'aides aux logements, c'est toujours ça qui revient de toute façon. Il y a quand même 5 milliards à prendre, selon le rapport de la Cour des comptes. Alors je lis pas régulièrement les rapports de la Cour des comptes. C'est un rapport de 2019 qui m'avait marqué. C'est 5 milliards dans différentes agences nationales, comités de théodule, etc. 5 milliards dans des agences où on place des gens. Et les agences sont reconnues. Ça me paraît beaucoup, Aziz, 5 milliards dans les agences. C'est pas moi, c'est le rapport de la Cour des comptes. 5 milliards. Et on n'en entend jamais parler de toutes ces agences-là qui traînent, etc. Et puis le millefeuille administratif, on se pose toujours la question de quoi à quoi... Malheureusement, Aziz, 5 milliards, on s'en fout complètement. Conseil départemental, plus. Mais on d'exploitation, c'est plus, 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 plus. Et à la fin, t'obtiens ce que tu cherches. Oui, oui, oui. T'as raison. Donc attends, juste dernier chiffre à vous donner. La charge de la dette de l'État a pesé 53,2 milliards en 2022. Ça, c'est les comptes finalisés de l'INSEE qui sont sortis la semaine dernière. Et donc, on est évidemment parti dans un cycle qui va faire de ce poste de dépense le premier de l'État. Si ce n'est 2023, sans doute 2024. Ce sera devant l'éducation nationale. Et, ah oui, encore un truc qui est très intéressant, c'est la dynamique des prélèvements obligatoires. Ça, alors, je me suis penché dessus quand même parce que... Et puis, on va en reparler. Parce qu'en fait, c'est un train sans... C'est-à-dire que la volonté, c'est de ne pas augmenter la part de prélèvements obligatoires. Simplement, tu ne peux plus, en fait. Le truc marche tout seul. Et donc, comment dit l'INSEE ? Certaines assiettes de recettes fiscales sont plus dynamiques que le PIB. C'est comme ça, tu vois ? On a un chat GPT fiscal. Tu vois, voilà. Tu as une espèce de train fantôme qui est lancé à fond. Tu ne peux pas le contrôler. Tu dis non, 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 mais on ne veut pas que tu ailles là. Il y va. Je vous rappelle que pour financer 1 euro de croissance, on dépense 2,60 euros d'argent public. Je ne comprends pas. Ben, simple. Si tu rapportes la dépense... Tu rapportes à la dépense. On dépense aujourd'hui 2,60 euros d'argent public pour générer 1 euro de croissance. C'est l'effet. On va dépenser cette année, on va encore faire 156 milliards d'euros de déficit. Dans le même temps, tu l'as souligné tout à l'heure, Stéphane, notre président de la République a fait encore un magnifique discours en nous expliquant qu'il fallait arrêter de faire du déficit parce que sinon, c'était le risque de se retrouver sous contingents américains et chinois. Non, il dit qu'ils vont arrêter de nous financer. Ils vont arrêter de nous financer. Si on ne produit plus... Si on ne produit plus assez et qu'on se laisse affaiblir, à un moment, les Chinois et les Américains nous diront on ne vous finance plus. Voilà. Et c'est en même temps... En d'autres termes, pour les entrepreneurs, c'est si ton compte d'exploitation ne s'améliore pas, le banquier coupe. C'est ça. C'est un peu ça. Enfin, c'est... Ouais, parce que c'est pas vrai. Malheureusement. Je ne sais pas si c'est vraiment pas vrai. En ce moment, un peu plus quand même. Hein ? En ce moment, un petit peu plus quand même. Tu vas voir. Il y a 20 ans que j'entends ça. Il y a 20 ans que ça m'intéresse, l'économie. Il y a 20 ans que j'entends les Chinois et les Américains ne nous financent plus, etc. Et puis, tu réalises que Banque Centrale Européenne, puissance de l'euro, l'Allemagne, tiens, il va aux Pays-Bas, là. Voilà. On est arrimé à de telles économies que le système te garantit. Puis, on représente un gros marge aussi, il peut balancer une phrase comme ça ? Ben, lui, c'est pour justifier la réforme des retraites. Oui, c'est pour justifier la réforme des retraites. C'est pour justifier la réforme des retraites. Certaines formes d'austérité. Non, non, mais en plus, il n'a pas tort. On est tous d'accord. Non, non, c'est juste le... Mais c'est mon ami Emmanuel Lechypre qui dit ça. Ça ne va pas assez mal pour que ça aille mieux. Il te l'a dit, ça. Tu l'as entendu. Oui, évidemment. Bon, qu'est-ce que tu voulais nous dire sinon sur la dépense publique, mon cher Nicolas ? Sur le constat, quoi. Non, mais le constat, on le connaît. Moi, je suis... Je sais ce que tu dis parce que je sais qu'on ne remboursera jamais la dette. Mais par contre, tu as soulevé un chiffre qui est quand même réel. C'est là où on payait 20 milliards d'intérêts. Il va falloir expliquer aux Français maintenant que le premier poste de dépense, c'est les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette qui vont passer à 60, 70, 80 milliards d'ici 2024, 2025. C'est inexorable. Aujourd'hui, et je le dis quand même, c'est quand même M. Emmanuel Macron qui aura généré 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires sous sa gouvernance, c'est-à-dire un tiers de la dette. 1000 milliards. Depuis qu'il est ministre de l'Economie. Ah, depuis 2017 ? Oui, depuis qu'il est ministre de l'Economie. 1000 milliards à lui tout seul. Ah, avant même. Ah oui, c'est ça. Avant. 1000 milliards. Et il était ancien ministre de l'Economie, heureusement, parce que sinon, ce serait dangereux. 1000 milliards à lui. Un tiers de la dette. Il y a Covid au milieu quand même. Oui, il est dur. Il y a du PGE, il y a... Non, non, pas sur les 1000 milliards. Tes 156 milliards d'euros de déficit cette année, c'est quoi ? Non, en fait, l'enveloppe Covid, on considère que c'est à peu près 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Oui. Et cette année, combien ? Sur les 156 milliards de déficit ? Ah ben non, mais cette année, elle a légèrement baissé la dette. Mais alors là, on rentrerait dans un truc d'inflation. C'est-à-dire, là, en fait... Bon, mais on ne va pas rentrer là-dedans. On ne va pas rentrer dans le détail. On l'expliquait la semaine dernière. En gros, en ce moment, l'inflation au départ est très favorable aux finances publiques. C'est-à-dire que tu as des recettes... Ben, on l'a vu. Oui. Tu as des recettes qui montent de manière spectaculaire. Et donc, c'était la surprise de l'INSEE. Tout le monde pensait qu'on allait passer les 3000 milliards. Et en fait, non, on est à 2950. Pas mal. Alors qu'on était à 2956 au trimestre précédent. Le problème, ce n'est pas le montant nominal de la dette. Non, mais bien sûr. On ne le remboursera pas. Evidemment. Le problème, c'est la charge de la dette. Evidemment. C'est la charge. En revanche, la charge de la dette avec l'augmentation des taux directeurs, ça pique très fort. Parce que ce n'est pas que l'augmentation de la dette nominale qui fait que ça devient le premier pôle de dépense. C'est que les taux ont monté. Moi, ça fait des années que je dis tant que tu es à zéro, j'exagère, tant que l'État français, à court terme, va emprunter à zéro, finançons. Tu as plus intérêt à financer qu'à prélever des impôts. Très clairement. Après, ça dépend de ce que tu finances. Le problème, c'est qu'on a dépensé dans le vide. Là, aujourd'hui, il y a un vrai choc de taux. Ce choc de taux coûte très cher. Là, c'est la part de la dette indexée sur l'inflation qui nous coûte très cher. C'est la même mécanique. C'est la financiarisation de notre dette. Ce n'est pas la dette nominale. C'est le coût de la dette, quel qu'il soit, qui soit basé sur l'indexation ou directement sur les taux de France 13 ans. Mais ce n'est pas grave qu'il faut dépenser moins. Oui, je pense qu'ils vont nous dire que c'est la fin du quoi qu'il en coûte. On marque une pause. On repart. Donc, que faire des influenceurs ? Pourquoi tu voulais me parler des influenceurs, mon cher Stéphane ? Ça m'intéresse beaucoup. C'était un sujet qui était intéressant parce que, alors ça ne nous parle peut-être pas forcément à tous, mais le 30 mars dernier, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Alors bon, je rassure tout le monde, il y avait 49 présents. Bon, ça va quand même... Mais une fois n'est pas coutume, mon cher Stéphane, c'était voter à l'unanimité. Et trois absents ? Non, non, mais c'était... Mais non, non, enfin, on s'en fout, ça. T'as pas besoin. Les mecs bossent sur autre chose, c'est normal, ça. Ils étaient 49 pour voter cette loi qui est quand même un truc très important, parce que c'est quand même l'influence de nos enfants et de notre vie. Mais ils avaient tous, bien sûr, des directives. L'important, c'est que ça a été voté Aujourd'hui, ce monde des influenceurs, c'est-à-dire ces vidéos courtes sur Internet qui permettent de promouvoir tout un tas de trucs, étaient finalement déjà encadrés depuis très longtemps par un certain nombre de choses, en particulier sur les mineurs, mais pas du tout sur certains secteurs, dont l'un me touche directement, les produits financiers. Puisqu'en fait, moi, j'ai une obligation, lorsque je fais des vidéos et sur l'investissement, on en fait plein, de toujours rappeler un certain nombre de disclaimers, un certain nombre de choses que m'imposent l'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, etc. Là, j'avais des gens, et Aziz le rappelait, une très célèbre Nabila pour la cité, qui à un moment donné avait touché un contrat comme Kim Kardashian qui permettait de promouvoir, évidemment, de Dubaï des placements qu'elle avait fait un super placement que personne ne peut vérifier, etc. En bitcoin. Et ça, après, ça peut rajouter. Cette loi-là va encadrer non seulement et exclure un certain nombre de domaines dans lesquels on n'aura plus le droit vraiment d'être libre d'influencer, si ce n'est en étant extérieur à un système maîtrisé de vidéos, c'est-à-dire que tu seras à Malte, à Chypre, etc. Oui, les mecs, s'ils sont à Dubaï, ils pourront toujours regarder. Oui, mais ça, c'est une question de responsabilité de celui qui regarde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui regarde. D'accord. Aujourd'hui, en France, un influenceur pouvait te dire que c'était formidable de se refaire faire le nez dans la clinique X. Non, c'est du médical. Les médecins, ils n'ont pas le droit de faire de la publicité, les avocats non plus, etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas de raison. Même s'il était à Saint-Étienne ou en Morantin. Même s'il était à Saint-Étienne. Je comprends. Donc, là, il ne peut plus maintenant. Et surtout, les diffuseurs vont être liés. C'était là. Je vais finir juste par ça. Donc, ensuite, il y a les métiers du médical, les métiers de la finance et en particulier, gros zoom sur les cryptoactifs. Évidemment, parce que les effets de l'influence sont partis dans tous les sens. Mais ça peut toucher à énormément de choses. Donc, cette loi, elle est très intéressante, non pas pour museler les gens, parce que 80% ou 90% des gens qui font de l'influence font des choses bien. Qu'on soit fan ou pas de maquillage, ça ne nous regarde pas. Mais il y a des gens qui le font très, très bien. Et il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas rémunérés parce qu'ils mettent en avant des produits. Ça fait partie du business. Jusque-là, ils n'avaient aucune obligation ni dans les contenus ni dans le contenant. Là, aujourd'hui, ils vont devoir très clairement expliquer que quand ils parlent de tel produit ou de tel service, c'est une promotion. Il va falloir que ça apparaisse. Ou alors, il va falloir qu'ils le disent. Tout un cas de secteur sur lesquels on ne touche pas. Il va falloir aussi impliquer, et c'est là le dernier point important, les diffuseurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un YouTube, un TikTok dans l'absolu devra, à un moment donné, s'il y a des alertes sur quelqu'un qui est à chiffre et qui continue à dire qu'il est cryptoactif, il y a zéro risque, c'est lui qui commencera à être dans le viseur si jamais il continue à laisser diffuser ça. Et ça, pour moi, qui suis plutôt un libéral, il faut laisser la parole, il faut laisser à tous ces jeunes, même à des moins jeunes, la possibilité, comme ça, de créer des nouvelles façons de promouvoir, c'est une nouvelle publicité, mais il faut réguler, pas bêtement, il faut juste réguler en disant mettons un peu tout le monde dans la boucle. L'influenceur lui-même dans son contenu, le diffuseur, et quand ça viendra d'un truc improbable à l'autre bout du monde sur le Darknet, j'exagère, le consommateur ne pourra pas dire qu'il est victime parce qu'à un moment donné, on l'aura suffisamment prévenu, c'est le cas dans la finance, pour qu'il arrête de croire à des choses improbables. On l'a vécu, nous, des influenceurs, je finis là-dessus, le livret à 10% garantie avec liquidité totale, celui qui souscrit, il y a un moment donné, avec en plus bleu, blanc, rouge, en bas, alors que c'est totalement interdit, il y a un moment donné où il faut quand même arrêter de penser que le consommateur n'a pas une part de responsabilité dans ce qu'il fait. Non, mais c'est surtout qu'il faut aller faire un tour sur TikTok ou Insta, il y a des drames qui se passent, il y a des gens qui sont des novices, qui n'y connaissent rien à l'investissement, etc., et dans un contexte où surtout chez les jeunes qui se disent « je veux gagner de l'argent très rapidement », tu as des gens qui sont installés sur des yachts et qui font croire aux gens qu'en investissant dans des files Telegram ou dans des canaux Instagram, en mettant 100 euros, je peux faire 3000 euros par jour en 24 ou en 48 heures. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Et moi, j'irai plus loin que Stéphane, moi, toutes les diffusions de ce type-là, je suis pour qu'on les arrête parce que derrière, il y a des gens qui viennent témoigner en disant « moi, je ne connaissais rien, j'ai mis toutes mes économies » ou des jeunes qui ont mis beaucoup d'argent en espérant et en rêvant sans se dire « et là, ça reboucle avec la valeur travail tout à l'heure, il y a quand même une partie de la jeunesse qui pense qu'on peut devenir riche sans travailler et aller sur TikTok ». Donc, c'est très grave. Donc, il y a toute une éducation et une culture. Ce n'est pas toujours faux non plus. Oui, mais c'est risqué. Statistiquement, c'est risqué, c'est risqué. Il y a des poissons volants mais ça ne constitue pas la majorité de l'espèce, n'est-ce pas ? C'est comme le sportif de haut niveau millionnaire. On te dit le sportif de haut niveau millionnaire, c'est facile d'être millionnaire en foot. Ben, non. Bon, très bien. Très bien, très bien. Attends, j'ai juste une question. Si moi, là, par exemple, ici à Paris, je veux faire une petite vidéo de conseil financier, j'ai le droit de le faire sans avoir, j'en sais rien, tu vois, les diplômes que tu as toi, les agréments, les trucs, les machins, les bidules ? Je suis provocateur, Stéphane, parce qu'on se connaît depuis maintenant plus de 10 ans mais indirectement, ça fait des années que tu le fais en tant que journaliste financier. D'ailleurs, il faut qu'on en parle. Non, mais pas toi, mais ta profession, ça fait des années qu'il y a des conseils et encore tous les jours dans la presse, je les connais très bien, tous les magazines. Oui, mais c'est des conseils qui sont donnés par des professionnels. Ah non, des fois, les journalistes, ils font leur classement de machin truc, les classements des 10 villes où investir, c'est un journaliste. Ah oui, sur l'immobilier. Moi, je n'ai pas le droit de dire les meilleures villes, je n'ai plus le droit. Ah d'accord. Je n'ai plus le droit de dire le mot meilleur. Sur Net Investissement, moi, je n'ai plus le droit de dire que ce sont les meilleurs SCPI ou les meilleures contrats d'assurance-vie. Je dois dire, c'est notre sélection des contrats d'assurance-vie 2023. Ah, dis donc. Pourquoi ? Alors, les journalistes ont le droit. Les journalistes, ils ne sont pas d'obligation légale. D'accord. Imagine-toi qu'au moins le journaliste d'investir le revenu challenge capital, ce sont des spécialistes, donc ils sont aussi formés que moi, à la base en tout cas. Là, on parle d'influenceurs. Non, non, mais évidemment. Non, mais bien sûr, ce n'est pas comparable, évidemment. L'après-midi, le matin, il a donné des conseils de trading qu'il a simplement chopés en capture d'écran avec une heure de décalage sur des conseils de trading aux Etats-Unis. Donc, quand tu arrives, toi, particulier et que tu investis, c'est trop tard. Les actes, les passages d'ordre ont déjà été faits. Donc, tu vois, il y a un double effet. Il y a vraiment un double effet. Mais le médical, le truc le plus dramatique, c'est sur le médical. Vraiment. Non, mais je rejoins tout à fait ce que disait Aziz tout à l'heure. Le vrai danger, je l'ai vu aussi sur TikTok et Insta, c'est quand tu as des sportifs de renommée mondiale ou la personne que tu citais qui t'encourage, qui fait ta petite vidéo pour dire « Moi, j'ai acheté des cryptos, j'ai acheté telle crypto, etc. J'ai gagné plus de 140% au cours des six derniers mois. » Alors que la fille n'y connaît rien, absolument rien. Elle est payée pour et évidemment, elle entraîne des gens beaucoup plus faibles, beaucoup plus jeunes qui sont même totalement, j'allais dire, un culte sur le sujet et sur lequel ça provoque des drames. C'est beaucoup moins riche. C'est dangereux. Tiens, on va juste montrer parce que c'est un truc, je suis tombé de ma chaise. Donc, c'est l'entrepreneur Stéphane Boucriss qui m'a amené ça jeudi. Alors pardon, la photo n'est pas de très bonne qualité mais j'ai pris en fait sur le petit bouquin qu'il a fait, sur le Web3, sur le Métaverse, etc. Et donc, je la décris rapidement pour ceux qui nous écoutent en radio. C'est en fait, vous avez de manière totalement parallèle, mais vraiment, la courbe d'adoption d'Internet à la fin des années 90 et la courbe d'adoption des cryptos, enfin, fin des années 90, début des années 2000 et la courbe d'adoption des cryptos donc, telle qu'elle se joue en ce moment, 2022, enfin, sur le... c'est exactement la même vitesse. Dis donc, dis donc, dis donc, allez, je n'en avais pas conscience. Donc si à l'arrivée, tu as le même résultat... Alors que ce n'est pas la même génération. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est juste qu'on sait aujourd'hui ce qu'il en est d'Internet. Donc, c'est vrai que, continuez à dire comme je le dis moi de temps en temps, les cryptos, on s'en fout, c'est un petit marché, machin, ça ne démarre pas depuis le temps que ça existe. Si ça devait être systémique un jour, ça le serait. Ben non, en fait, il faut du temps. Et si les courbes continuent à suivre... C'est la courbe de la digitalisation. Moi, j'appelle ça la courbe de la digitalisation. C'est ça. Je serais très curieux de voir avec les nouvelles intelligences artificielles. Parce que là, c'est un choc qui peut être beaucoup plus violent. c'est le prochain choc. Internet, en fait, si tu n'avais aucune... Tu ne pouvais pas comparer cette courbe qui est très bien faite avec d'autres courbes d'innovations précédentes parce qu'Internet, finalement, était décorrélé des innovations précédentes. Les cryptoactifs, et je dis bien cryptoactifs parce que je n'aime pas trop qu'on utilise que crypto-monnaies, ce sont des technologies de circulation de l'information. Tout à fait. Quelque part. Donc, en fait, ça ressemble comme innovation terriblement à Internet. Et finalement, la grande majorité des gens qui sont très très fans de cryptoactifs sont de toute façon des gens qui, au départ, étaient dans l'univers de la communauté du 2 ou du 3.0. Alors, oui, les normes. Ça aussi intéressant. Non, ça t'ennuie ? Non, mais c'est le mot norme qui me... Je suis fatigué quand j'entends ce mot-là. C'est juste donner les chiffres. Ils sont spectaculaires. donné par... En fait, c'est le MEDEF qui a fait le boulot. Depuis 2017, 502 nouvelles obligations et 3670 pages de réglementation pour les entreprises françaises. 29 directives, 58 règlements, soit 7 nouvelles obligations et 51 pages de règlement chaque mois. En 20 ans, le Code général des collectivités territoriales a triplé de volume. Ben voilà. Ouais, on a un peu tout dit. Tout est dit. Stéphane, c'est ça. On a un peu tout dit. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Et tu peux ajouter, en conclusion, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que, par principe, t'es censé connaître tout ça. C'est là que ça devient un peu plus compliqué. C'est là où c'est très compliqué. Non, mais tu as parfaitement raison, Aziz. C'est une distorsion de concurrence majeure au détriment des PME. C'est-à-dire que les services de conformité des grandes boîtes peuvent suivre. Et encore. Peuvent se payer des avocats qui suivent pour eux. Oui, oui. Le chef d'entreprise de PME, c'est impossible pour lui. Absolument. Tu sais ce que j'ai dit un jour à un député qui est rue de l'université au 152. Donc, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. Pour ceux qui connaissent pas. Je lui ai dit, au lieu d'aller légiférer, parce que vous êtes tous devenus complètement fous, et je te raconte ça il y a 8 ans, vous devriez sortir du 152 rue de l'université, tourner à gauche, regarder les Invalides, aller sur le tombeau de l'Empereur, et quand vous entrez face au tombeau de l'Empereur, vous regardez sur la droite. Vous verrez. Et je veux dire ce qu'a dit Napoléon Bonaparte quand il a créé le Code Napoléon. Il dit « Je souhaite que mon Code Napoléon soit fait de manière simple, lisible et compréhensible de tous les Français. » Et quand on lit le Code Napoléon de l'époque, chaque article fait moins de 3 lignes. C'est simple, lisible et compréhensible de tous. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde le Code civil de ce qu'on en a fait aujourd'hui, qui est l'héritage de Napoléon Bonaparte, ma femme, qui est une élue et mère du village, quand elle lit les nouveaux articles liés au mariage, c'est hallucinant. C'est une demi-page. C'est incompréhensible. Si on n'a pas un juriste à côté, on ne comprend même plus le sens de ce que ça veut dire. Et je parle de ma femme qui est juriste de formation, qui est une élue. C'est incompréhensible. Juste pour marier les gens. Juste pour marier les gens parce que tu as tous les textes maintenant qui ont considérablement évolué depuis 10 ans. Il faut lire l'article. Faites-le aller sur Internet, regarder les nouveaux textes sur le mariage. Essayez de comprendre même, de trouver le sens et la signification de chacun de ces articles. Alors Stéphane, ce n'est pas juste pour marier les gens. Pardon Nicolas, mais marier quelqu'un, d'un point de vue juridique, ça engage quand même énormément sur le patrimoine, les droits de garde des enfants. Oui, mais ça, c'est le sujet du notaire. Ça, ce n'est pas le sujet du maire. Le maire, a priori, il a juste... Indirectement, selon comment tu te maries, il faut quand même une base du contrat. Évidemment, tu vas pousser le truc si tu fais un contrat de séparation de biens, etc. Mais dans ces articles-là, il y avait des choses qui n'existaient pas il y a 50 ans parce qu'il n'y avait pas autant de cas de divorces, de machins... Mais comment ça ? Non, non, je ne comprends pas. Mais ça, c'est le boulot du notaire, ça ! Oui, mais dès le boulot... L'élu, lui, tu publis tes bancs, puis l'élu, il a juste à venir et à dire... Non, mais il relit le code civil. Il relit le code civil, vous devez, etc. Mais là, tu dois ceci. Dans une cérémonie de mariage, celui qui parle le plus, ou ceux qui parlent le plus, ce n'est pas les mariés, c'est le maire ou le maire adjoint qui est marié. D'accord, mais c'est assez simple quand même, enfin... Non, mais tu n'en reviens pas. Ah non, mais je vais aller regarder, je vais aller regarder. La phrase pour le meilleur et pour le pire ne suffit plus parce que maintenant, c'est pour le meilleur et pour 1, l'article 1. Donc, je devais solidarité. 2, si jamais il y en a un qui s'en va avec les voix. C'est un peu ça quand même. C'est exactement ça. Mais tu sais quoi ? Ce que vient de dire Nicolas, merci pour ce rappel de Napoléon parce que j'allais en parler. Le code civil qu'on nous donne à toutes les sauces était en fait finalement la base qui devrait être restée la base. C'est-à-dire, on donne la loi, la vraie loi et ensuite derrière, selon les cas, il y a des jurisprudences entre guillemets. Nous, on a mis toutes les jurisprudences dans la loi. Donc, l'autre loi est devenue une jurisprudence générale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un cas, on en fait une loi générale qui vient s'ajouter, qui vient s'ajouter. Et on n'a pas d'obligation comme dans les pays anglo-saxons quand on fait une nouvelle loi d'écraser au moins deux lois précédentes. Pas la précédente, mais au moins deux lois du même truc précédent. C'était la grande ambition de Thierry Mandon et de Guillaume Poitrinal dans le Conseil de la simplification. Comme le code du travail. Le code du travail devrait être le socle commun pour tout le monde et on l'a, mais terriblement complexifié parce qu'on a amendé, 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 amendé et ton code du travail, il est passé de 50 pages à 850, 900 pages. Et il est illisible aujourd'hui. D'ailleurs, on est obligé, nous, en tant qu'employeur, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? On fait appel à des avocats en droit social et même eux, parfois, ils y perdent leur latin. Un jour, je vous ferai le texte pour la prochaine émission, je vous ferai le comparatif du code Napoléon et des articles pour la même chose pour les mariages. Vous verrez, c'est effarant. Et le code Napoléon, il est vraiment à côté du tombeau de Napoléon qui est invalide. Quand tu visites le tombeau de l'empereur sur la droite, il y a la fameuse phrase de Napoléon qui dit, voilà, certes, on pourra me critiquer sur toutes les guerres, tout ce que j'ai pu commettre, etc. Il y a une seule chose qui ne marquera jamais l'existence et mon empreinte. C'est le code Napoléon que j'ai créé et imposé. Qui est une réalité, d'ailleurs. Et qui est une réalité. Mais ce n'est pas fini, Stéphane, pour être un peu anxiogène, peut-être. Là, on parlait des influenceurs, on parlait de la montée des cryptos, la nouvelle intelligence artificielle que l'Italie va maintenant exclure de la loi. Ils ne veulent plus que ChatGPT soit diffusé en Italie, etc. Caracad, ils ont, effectivement, interdit l'accès provisoirement. On va le suspendre le temps de voir. Oui, voilà. Mais pour des raisons de protection de données personnelles. Oui, pour le coup, on a des règlements, il faut les appliquer. Et surtout, c'est que toutes ces nouveautés vont de toute façon rajouter encore des couches de réglementation. Ce que j'allais dire, c'est que là, je pense qu'on en a pour à peu près 50 pages, rien qu'en parlant de ChatGPT et d'influenceurs. C'est-à-dire, c'est des métiers qui n'existaient pas, donc il va falloir encore rajouter des couches de réglementation. Il faut le faire intelligemment, mais nous, on va y mettre des pelletées complètes pour chaque cas particulier. Il faudrait demander à GPT de pondre la réglementation de GPT. C'est ce qui va se passer. C'est ça ce qui va se passer. C'est là le risque, peut-être. Mais je ne sais pas si tous ceux qui pondent ces lois ont réellement conscience de la perte de points de productivité que ça engendre et la perte d'un point de vue gains économiques, emploi, recettes fiscales. Bref, tout l'impact négatif que ça peut avoir toute cette paperasse. Alors, je suis sûr que ça fait vivre des tas de gens. Les avocats, celui qui l'a pondu, tout le système administratif. Mais ce sont des boulets qu'on nous colle. On court dans le sable, c'est-à-dire qu'on avance, mais au prix de l'effort. C'est le même problème que le TGV. C'est ce que j'explique depuis 20 ans. On a créé le meilleur train au monde qui est fait pour rouler à 350 km heure entre un point A et un point B. Chaque député de ce pays a trouvé l'intelligence et le moyen de nous coller une gare, deux gares, trois gares. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des trains en direct entre deux pointes, t'en as quasiment plus. 85% des trains s'arrêtent à plusieurs gares. Et tu tues même l'innovation qui faisait le succès du TGV. On n'a pas compris que c'est fait pour aller très vite entre un point A et un point B. Puis ensuite, tu mets ton réseau TER qui va venir alimenter autour. On a tué le TGV à cause de ça. par son coût, parce qu'on a dépensé des sommes astronomiques. Pourquoi ? Pour satisfaire un député qui a dit j'aurai ma gare TGV à tel endroit pour des questions. Mais on tue l'innovation, on tue la technologie et on a tué le TGV pour ça. Regarde ce qui se passe là sur... Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui mais sur la... Parce qu'en plus, demain, Jérôme Dédéian sera avec nous. Donc, c'est quand même l'expert absolu sur la fameuse partage du profit, etc. Et donc, tu as un accord qui a été passé entre les partenaires sociaux. Roux de Bézieux, d'ailleurs, dans cette même interview très intéressante dans l'opinion, dit on met 7 mois pour arriver à peu près à un accord. Donc, si, dans la fameuse relance que promet Emmanuel Macron, on nous sort encore un agenda avec 12 dossiers, des grandes conférences nationales, etc., c'est de la perte de temps. Mais, le gouvernement, en fait, est obligé de ruser. Donc, toute la nuance va être de passer non pas par un projet de loi qui serait entre les mains des députés mais par une proposition de loi qui est à l'initiative du gouvernement pour retranscrire, juste retranscrire dans la loi cet accord national interprofessionnel sur le partage du profit. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que s'ils laissent les députés s'en mêler, il va se passer exactement ce que tu dis là. C'est-à-dire que chacun va vouloir amener son petit codicile, son petit amendement, son petit truc, etc. Comme la réforme des retraites. La meilleure volonté du monde. Non, c'est différent. La réforme des retraites, c'était une volonté de blocage. Là, les gars, et c'est normal. à force, avec une assemblée nationale qui est quand même très, très, très hétérogène. Même si c'est juste le parti majoritaire, tu vois, enfin majoritaire, ils ont envie d'exister. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Voilà. Je suis quasi sûr, Stéphane, moi, ça fait plus de 10 ans que je répète ça et peut-être que je me trompe, ça ne me concerne que moi, mais en discutant avec beaucoup d'entrepreneurs dans des clubs d'entreprise, des choses comme ça, je suis quasi sûr que sur les 20 dernières années, la grande majorité des entrepreneurs préfèreraient d'alléger tout un tas de réglementations qui nous sont imposées dans le droit du travail, dans la sécurité, etc. que de baisser purement et simplement des charges financières. Tu sais, le méchant patron qui ne pense qu'à baisser les charges salariales. Je suis quasi sûr qu'il y en a beaucoup, en tout cas, moi, j'en fais partie. Il y a des trucs que j'aurais bien aimé qu'on m'enlève en termes de charges de temps et d'énergie perdue que clairement de faire baisser mes charges. Ça m'aurait laissé bosser en face pour payer les charges. C'est une demande qui ressort régulièrement des attentes des chefs d'entreprise qui est dans le top 5. C'est juste la stabilité administrative. Stabilité. Arrêtez de nous voter le lundi blanc, le mardi noir, le mercredi gris. C'est juste une stabilité déjà. Juste une stabilité. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, les quelques 3,5 millions de TPE, PME, elles n'ont pas les moyens de suivre. Regarde ce qui se passe là, par exemple, c'est un peu aux marges de l'immobilier, mais tout ce qui est rénovation thermique, le DPE, toutes ces histoires-là. C'est ahurissant. Alors là, on est à la veille d'un cataclysme. Parce que les mecs ont écrit un truc, ils ne sont pas au courant. Mais déjà, existant, et je crois que c'est le patron de Nexity qui disait ça il n'y a pas très longtemps sur une chaîne concurrente, n'est-ce pas ? Il expliquait que dans les résidences étudiantes, il y a un mec un bon dîner. C'est une patronne de Nexity. Non mais avant, c'était Alain Dina. Alain Dina qui disait ça. Non mais quand c'est arrivé, il faut la saluer, c'est quand même une femme. Quand il y a quelques temps, il est arrivé, il a dit, dans les résidences étudiantes, maintenant, il faut que 100% des appartements soient aux normes handicapées. Ah oui, mais je me souviens de cette histoire, vieille histoire. C'est la même chose, mais ça date, tu vois ce que je veux dire, déjà, les aberrations réglementaires, elles existent depuis toujours et depuis, rien n'a changé. Elles existent toujours. Écoutez David Lissnard sur le sujet. Je me disais quand il allait en parler. Nicolas, qui ça ? Tu dis qui ? David Lissnard explique très bien son aberré de Cannes et ce à quoi il est confronté quotidiennement sur le sujet. Ben oui, c'est ce que je te dis. Le code général des collectivités territoriales a triplé de volume en 20 ans. Voilà, c'est ça. C'est ça. David Lissnard. Ben oui. Surtout quand la population... Bon, allez, on termine. C'est toi Nicolas qui voulait reparler de ça. Et là encore, c'est bon. Mais en même temps, c'est le signe aussi que notre pays n'arrive pas à sortir d'un certain nombre de débats quoi. Parce que c'est vrai que... Donc Bernard Arnault, 211 milliards de dollars au 11 mars 2023, donc c'est le classement Forbes, homme le plus riche du monde. Et Françoise Bettencourt-Meyers, femme la plus riche du monde, 85... Non, 80,5 milliards de dollars, toujours au 11 mars 2023. En France, les cinq premiers sont dans le secteur du luxe. C'est Emmanuel Beignet. Ça, j'étais surpris. L'Actalis sixième. C'est Emmanuel Beignet, en fait. 20 milliards d'euros. C'est en euros, évidemment, en France. Et sinon, donc le classement derrière Bernard Arnault. Il y a des classements mensuels forts. C'est un peu compliqué à suivre parce qu'ils font un peu de marketing aussi. Donc dès qu'il y a un peu de mouvement du fait des valorisations boursières, ils balancent un mouvement. Non, mais là, c'est vraiment le classement annuel qui fait un peu autorité. Et donc, c'est Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison, Warren Buffett. C'est quand même une sacrée belle brochette d'entrepreneurs. Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos. Larry Ellison, c'est Oracle, pour ceux qui ne suivent pas le truc. Je ne le croyais pas aussi riche aussi, Larry Ellison. Ah si, oui. Oui, mais Oracle a bien, bien, je pensais qu'il avait été un peu victime. Il y a Gates, Wozniak, tout ça. Et puis après, Warren Buffett, c'est différent Warren Buffett. On va dire que c'est moins entrepreneur. Non, mais il n'a pas créé une boîte. Ah non, il en a créé, mais pas... Oui, il ne fabrique rien. Voilà, exactement. C'est des services financiers. C'est des services financiers, t'as raison. Pour lui-même, d'ailleurs. Qui fabrique rien. Bon, on se réjouit alors. Ah ben, on peut applaudir déjà. On peut applaudir. Bravo. Franchement, d'avoir deux leaders comme le groupe LVMH et L'Oréal... C'est pas... Ouais, mais alors, est-ce que tu fais... Non, je distingue... T'as un entrepreneur, une éricière. Je distingue moi, oui. Oui, bon. Ah, c'est pas la même. Je suis d'accord. Mais moi... On part pas sur le même... Non, mais ce que je regarde... Sur la même ligne de départ dans la vie, là. C'est pas la même. C'est un... Non, non. Mais par contre, Aziz... Aziz... Tu veux dire entre la famille Séni, Avante-la-Jolie et la famille Bettencourt, c'est ça ? C'est pas pareil. On n'est pas nés sous la même étoile. C'est une chanson d'Ayam, du groupe Ayam. Il faudrait aller l'écouter. Moi, je connais d'autres entrepreneurs. Laquelle des deux familles est la plus heureuse, mon ami ? Ah, qu'est-ce que le bonheur ! Si tu veux, je t'en rajoute une. Non, mais quand... Parce que maintenant, on a arrêté d'en parler. Mais souviens-toi, la famille Bettencourt et tout. Non, non, mais il faut distinguer... L'argent en fout. Mais après, c'est... Qu'est-ce qu'ils en font ? Et surtout, comment on fait pour garder nos riches ? Et comment les impliquer davantage dans l'investissement ? Moi, je serais ravi que tous ces riches viennent investir un peu dans les PME en banlieue, nous aider à développer ces territoires. Ils le font, Aziz. Peut-être pas suffisamment massivement. Parce qu'ils n'en parlent pas toujours, mais beaucoup... Au courant de ce qui se passe. Beaucoup. Quand même. On connaît nos territoires. Tu trouves nos entreprises. Non, non, mais attends, ça m'intéresse, moi. Les véhicules spécialisés, par exemple, en investissement dans les banlieues, aujourd'hui, il y en a 2, 3, maximum. Maximum. Sur l'immobilier, il n'y en a pas. Enfin, si, il y en a un qui a failli de se structurer. Il y en a un qui est très bien. Et il n'y a pas un peu de pognon de L'Oréal ou de LVMH dans ces trucs-là ? C'est souvent de fondations. C'est les fondations, c'est l'aide à la création d'entreprises, etc. Mais ce n'est pas des investissements ou de bilan, investissement en equity pour aider, pour aider. Ça, ça va changer. La loi TEPA pourrait se renforcer sur le sujet, d'ailleurs, pour les aider. Plutôt que de dire on va chasser les riches, on va leur prendre leur pognon, incitons-les à investir plutôt dans l'économie. Non, mais tu as un autre groupe que je connais bien qui est quand même une marque fantastique qui est quand même Hermès. Oui. qui produit quand même en grande majeure partie localement. Ah bah oui, ça bien sûr. Qui relance en permanence parfois dans des territoires qui sont perdus. Oui. Sur lequel ils réinvestissent, ils réindustrialisent, ils préservent des emplois, ils préservent surtout un vrai savoir-faire à la française. Et si tu veux, tu as quand même quelques grandes marques, quelques grands groupes qui contribuent justement à l'essor de notre pays. Non, ce que je voulais dire au travers de ce classement, c'est parce que vous le savez bien, les polémiques, bon d'abord, j'ai tendance un peu à m'insurger quand on dit M. Arnaud pèse 211 milliards parce que tout ça est virtuel. C'est toujours lié, je le répète, à un cours de bourse à un instant donné. C'est pas l'argent sur les comptes bancaires parce que quelques personnes, notamment je ne citerai pas d'extrême-gauche ou autre, ont un peu de mal à comprendre ces notions-là sur le plan financier. Ce ne serait pas d'extrême-gauche si j'y connais. Pardon. Voilà. Moi, ce que je voulais dire derrière, c'est que c'est de nous réjouir d'avoir quand même des grands acteurs qui sont chacun dans leur secteur qui génèrent des dizaines de milliers d'emplois. Je me suis amusé d'ailleurs à regarder leurs chiffres 20 ans en arrière. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice-là où la publication d'LVMH qui a 20 ans de L'Oréal, c'est quand même des trajectoires exceptionnelles. C'est des dizaines et des centaines de milliers d'emplois indirects qui sont créés. C'est une image incroyable pour la France. Et honnêtement, je trouve qu'il faut applaudir, réapplaudir et encourager ce type d'initiative. Je trouve ça tout simplement génial. Regarde, juste qu'on montre, c'est la dernière des images que je vais vous montrer parce que j'avais été intéressé. C'est Stéphane Bancel. Donc Stéphane Bancel, vous connaissez son histoire. Il est parti aux Etats-Unis. Il est devenu directeur général de Moderna. Il n'a pas fondé Moderna, contrairement à ce qu'on dit assez régulièrement. Il est devenu directeur général. Et puis, il a écrit, en fait, en mai dernier, il fait part, en fait, de sa surprise devant une fortune, écrit-il, dans le petit texte qui est projeté là, à laquelle je ne m'attendais pas et que je n'ai pas recherché. Et donc, lui, ce qu'il fait, peut-être qu'il dit, c'est trop d'argent. Et donc, il a publié, il publie un programme. Alors, en plus, pour être conforme avec les réglementations financières, un programme d'exercice de l'ensemble de ses stocks qui va mettre, donc, dans un fonds, et lui, il choisit la lutte contre le réchauffement climatique. mais, voilà, c'est intéressant à un moment, mais les Américains font beaucoup ça. – Mais c'est une philanthropie américaine pour te rapporter, alors, j'allais être très, très, j'allais être idiot. C'est pour se rattraper, enfin, se rééquilibrer avec ce qu'ils font dans les affaires où ça ne rigole vraiment pas du tout. Et ça a toujours été une culture américaine. Les plus grands philanthropes américains – Ah, c'est pour ça que je fais une conscience ? – Non, mais il y a un philanthrope américain qui m'avait dit – Non, mais il faut lire, etc. On sait que dans les affaires, ça ne rigolait pas. – Il y a un business angel américain qui m'avait dit ça, il m'avait dit il y a un temps pour prendre et il y a un temps pour rendre. – Exactement. – Mais la façon dont il l'écrit, quand même, c'est parce que, moi, c'est une question qui me trompe dans la tête, quand même, des fois. Et ça m'avait... J'ai beaucoup avec l'histoire de Carlos Ghosn. Il m'avait dit à un moment, les mecs, how much is too much, how much is enough. Et lui, il le dit. Il le dit, c'est trop d'argent. – Mais ça dépend quand tu le réalises, en fait. Voilà, c'est le cas de Vancelle. Il réalise Arnaud et... Enfin, Bernard Arnaud, pardon. Et Nicolas l'a parfaitement rappelé. Mais c'est un cours d'action. Ce n'est pas son argent là, actuellement. Donc demain, il peut se retrouver à 100 milliards de fortunes, ce qui sera colossal. Il n'y a pas de notion de conscience de cet argent. Et Stéphane, je suis obligé de le redire, pardon, mais d'abord, on devrait remercier tous ces gens-là, quels qu'ils soient, parce qu'à partir du moment où ils ont des fortunes comme ça et qu'ils ont généré des bénéfices et des ultra-profits comme ça, ils payent des montants d'impôts colossaux pour notre système français. – Bien sûr, bien sûr. – Donc ces gens-là sont les meilleurs contributeurs de la France. – C'est surtout de l'argent qu'ils n'ont pris à personne. – À personne. – Oui. – Alors là, c'est le fruit de leur travail, justement. – C'est le fruit de leur travail. – 100%. – Et s'il est si simple de créer un empire de 200 milliards, que chacun s'y mette et le fasse quoi. – Je pense qu'il y a aussi la notion de responsabilité. On ne doit pas les stigmatiser parce qu'ils sont riches ou parce qu'ils sont milliardaires ou ultra-riches, etc. C'est simplement de se dire que c'est ni bien ni mal, mais c'est une responsabilité quand même. Et de cet argent, qu'est-ce qu'ils en font ? Est-ce que c'est pour thésauriser, mettre de côté ? Est-ce que c'est pour investir dans le climat et contribuer à un changement ? Est-ce que c'est… – Tu as raison. – Pourquoi faire ? C'est l'argent, il reste un outil quand même. – Je suis sûr qu'à ces niveaux-là, en plus, ils ont des vies quasi-monacales dans de l'ultra-lux au quotidien, évidemment. – Ils mangent trois fois par jour. – La culture… – C'est dur de sortir dans la rue, tu veux dire ? – Je pense qu'Elon Musk, Bernard Arnault, etc. sont des gens qui bossent… Enfin, le travail est tellement omniprésent, la performance est tellement omniprésent, ça doit être ultra… Leur timing doit être ultra cadré, leur organisation de vie, il faut qu'ils fassent attention. – Les samedis, tu restes planté devant le bon marché, Vuitton et Christian Dürer à Paris, quand Bernard Arnault est en France, il arrive avec sa voiture, il fait la tournée des magasins, il contrôle, il vérifie, il fait son rapport avec ses fils et sa fille. – Voilà, encore aujourd'hui ? – Toujours, toujours. – Non, non, mais c'est un côté un peu monacal, on n'en vit pas forcément peut-être. – On est au bout, les amis. Non, mais je retiens ce que tu dis, c'est une responsabilité. Voilà, ça, c'est ni bien ni mal, c'est une responsabilité. Merci, chers amis ! – Merci Stéphane, merci les amis ! – Et puis donc, à demain, on va continuer à débattre, en attendant le tic-toc, tic-toc… – Vendredi. – Vendredi, fin de journée, ils ont dit, ah bah oui, quand même. Il faut qu'il digère. Vendredi, fin de journée, donc les conclusions du Conseil constitutionnel. – Allez-y, allez-y. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501